C'est le moment de retrouver notre rendez-vous de la semaine au Salon de l'Agriculture de Paris. 154 producteurs normands y sont présents. L'occasion de se régaler mais aussi de découvrir tout ce qui fait l'agriculture et l'élevage dans notre région. Véronique Arnaud et Didier Meunier. La vache est l'emblème du Salon de l'Agriculture mais ce n'est pas le seul animal à jouer les vedettes. Le public attend avec impatience le démarrage du concours des plus beaux chats et chiens de race. C'est parti. Les voilà, les trois sœurs normandes des chiens loups de Sarlos élevés dans l'heure. Comme les autres races, elles ont quelques mètres seulement pour montrer leur allure, leur prestance, leur ressemblance. Sur le ring, chaque lot est d'une même lignée. Ils valorisent ainsi une race et son homogénéité. Ce qui attire assez souvent c'est le côté un peu lupoïde, le côté qui ressemble un peu à un loup. Et puis après le caractère, c'est un chien qui a un caractère un peu spécial. C'est une espèce de retour un peu au naturel. Voilà, un chien moins humanisé on va dire. Ici, ils parlent tous avec passion de leurs chiens. Ils enchaînent les concours, parfois 20 pendant l'année. Au salon, toute la semaine, 300 races sont présentées. Le public est dense, très dense, pour profiter du spectacle. Même affluence côté chat. Pas de quoi cela dit, traumatiser les concurrents à poil. Tous sont de race, ils sont beaux et surtout en bonne santé. On travaille sur des chats qui sont sains, qui ont des pédigrés qui sont conformes. Ce n'est pas de l'apparence, c'est bien de la race et c'est vérifié par le concours CGA aujourd'hui. Et ce vendredi, place au Bengale. Une éleveuse de la Manche est venue tenter l'aventure. Heidi, 7 ans, déjà grand-mère, a même remporté le premier prix. Les milieux comme tout, c'est notre première Bengale. On fait ça depuis 2012. Et il s'avère qu'elle ne nous déçoit pas, la preuve. Ce concours félin souffle sa deuxième bougie au salon de l'agriculture. Au vu de son succès, l'aventure devrait continuer. Et on prend tout de suite la direction du salon de l'agriculture. Dans notre page spéciale ce soir, pas de vaches, mais un concours des plus beaux chiens et chats. On retrouve Maëva Damois et Franck Ménestré. Bonjour, bienvenue, on est avec Fabrice. Fabrice, on est bien loin d'une exposition de l'animal. On voit de la vraie complicité entre vous. Pourquoi vous êtes là les deux ? On est là parce que Magic Star est là pour représenter sa race au salon de l'agriculture. Il a été sélectionné par le club de race comme étant un digne représentant de son espèce. On passe nos week-ends ensemble, tous les week-ends sur les routes, à travers les compétitions, à travers les concours. Et puis il se fait papouiller dans tous les sens. Et il adore ça. C'est un chien auquel je suis très très attaché. Je lui ai même acheté un camping-car pour pouvoir bouger avec lui. Et quand vous dites que vous faites ça avec lui, et votre épouse n'est pas dans la partie ? Eh bien non. J'ai une femme qui aime bien rester à la maison, alors que moi j'aime bien voyager. Et le chien, c'est le bon prétexte pour pouvoir bouger un peu. La dernière fois, j'étais sur le retour d'un pays des Balkans. Je revenais de Serbie, je crois. Et on a fait un petit crochet pour aller à Venise. Et j'ai montré à mon chien Venise. Mais pas à votre épouse. Mais pas à mon épouse. Et elle me l'a un peu reproché. On le voit bien là, pas d'aspect financier dans cette relation-là. Ce n'est pas toujours le cas dans l'élevage canin. C'est vrai aussi avec les chats. On va voir ça avec ce reportage de Maïva Damois et son équipe. Il est bourguignon et il est aussi cool que son nom. Funky, du camp MacLeod, est un Norvégien de 9 ans, habitué aux compétitions et plutôt ravi d'être l'objet d'attention. Là, il va vous faire une belle présentation de son poil. Il n'est pas de bouclette, ce n'est pas un caniche. Il est le poil bien lisse. Pas de nœud. Funky, atout d'une star, mais être un roi de beauté n'est pas chose facile. Il faut savoir se tenir, répondre aux sollicitations des humains. Il est un reproducteur ? Oui, c'est un reproducteur. Magnifique. Prendre la pause et même être photogénique. Funky va représenter son élevage sur le ring. Son succès viendrait ponctuer un travail de plusieurs années pour faire de lui le mal parfait. Est-ce qu'il a eu des bébés ? Oui, il a eu 8 repros et autour de 35 bébés. 35 bébés, 8 fois papa. Bon, on le félicite, bravo, bravo, très belle allure. La concurrence est rude et le public nombreux pour observer les faits l'idée. Tu as déjà un favori là ? Le premier qui est craintif là, 120. Moi, celui que j'aime bien, c'est le blanc et le roule. Les résultats tombent et Funky n'est pas le choix du jury. C'est le vainqueur, voilà, c'est Fendi. C'est Fendi, le Parisien, qui lui chipe finalement la coquette. C'est un chat qui a fini tous ses concours. Il est suprême champion, il est champion d'Europe. Donc si on le sort, on appelle ça en honneur. C'est-à-dire qu'il est présenté, mais il n'a plus rien à prouver. Il a fini tous ses concours. Notre bourguignon va maintenant prendre sa retraite pour profiter du restant de ses neuf filles. Le Salon international de l'agriculture est à Paris. C'est incontestablement un rendez-vous de passionnés. Hier soir, nous vous avons présenté des femmes éleveuses venues d'Alsace pour concourir. Ce soir, une espèce qu'on ne s'attend pas forcément à voir au Salon. Les chats, Anne-Laure Marie et Philippe Desampte. Cette journée va être dédiée à plusieurs races. Les persans, les exotiques, les sphinxes, les siamois et les orientaux. Chaque jour, c'est le même rituel. Francis Calmes briefe les exposants. Quels sont leurs interlocuteurs ? Comment le concours va se dérouler ? Bref, il est materne. Il est le président du LOF, le livre officiel des origines félines, en charge de l'organisation des concours félins au Salon de l'agriculture. Il faut dire que le chat occupe une grande partie de sa vie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans la famille, il y avait des chats. Toute la famille a des chats. Ce n'est pas un amour imposé, pas du tout. C'est vraiment une passion. Allez, on entre dans l'entrée du jugement. Mathuro se fait examiner sous toutes les coutures. C'est le préambule au concours. Ça, c'est un exotique. Un exotique, c'est la version poil court du persan. C'est un petit persan, c'est un chacobi avec une tête ronde, des petites oreilles, de très grands yeux. Accompagner les exposants dans leur parcours, mais aussi leur faire des petits cadeaux, c'est son job. Allez, il a l'habitude, non ? Allez, on va faire quelques photos, une belle prise de vue, un petit souvenir du salon. Obi-Wan se prête volontiers ou non à la séance photo. En tout cas pour Francis Calmes, bénévole pour le salon et son association, rien ne peut remplacer un chat. Le chat correspond à l'animal de demain. Pourquoi ? Sa taille convient bien à ce qu'on va attendre aujourd'hui. Les espaces de vie se réduisant de plus en plus. C'est l'animal qui convient à la vie, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit même seul et surtout seul pour demain. Dans la vraie vie, le barinois travaille dans la communication, un job dont il a fait son hobby, parce que les chats ne pouvaient rêver meilleur ambassadeur.